Bienvenue sur le MOOC digital de l'Ecole EPSA, Ville de Paris. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marc Manac pour parler de journalisme, d'investigation, de l'Internet inévitablement. Et nous sommes dans les murs de l'Ecole EPSA et précisément dans son Fab Lab. Alors je voudrais qu'on commence à parler un petit peu de l'Internet puisque tu y passes un temps certain. Je sais que tu fais partie des défenseurs, de ceux qui apprécient comme utilisateurs et peut-être un peu plus Wikipédia, cette encyclopédie gigantesque à laquelle personne ne croyait au début et qui aujourd'hui est une évidence. Donc comment tu le vois aujourd'hui son évolution justement de Wikipédia ? Il y a quelques années j'avais une émission sur France 5 qui s'appelait Le 20-20 heures et où à l'époque c'était une sorte de marronnier d'avoir des articles en expliquant comment c'est simple de pirater Wikipédia. De caviarder Wikipédia. Et donc moi j'avais fait une émission pour expliquer pourquoi Wikipédia est-il si fiable. Parce qu'en fait en règle générale quand il y a quelqu'un qui caviarde Wikipédia pour raconter des conneries, ça va être corrigé dans les 20 secondes, 30 secondes, une minute. Alors de temps en temps ça peut rester quelques jours voire un peu plus longtemps. Mais là il faut vraiment que ce soit très élaboré, que ce soit un personnage créé de toute pièce. Mais en fait c'est beaucoup plus fiable qu'on ne le croit. Même si maintenant il y a moins de marronniers qui dénoncent les caviardages Wikipédia, accessoirement j'ai fait beaucoup d'enquêtes, d'investigations sur Wikipédia, sur justement la mairie de Levallois-Pérel, l'Elysée, les ministères de l'Intérieur, qui caviardaient Wikipédia, le ministère de la Culture. Il y a toute une partie de Wikipédia qui n'est pas cachée, qui finalement est tout à fait ouverte, mais qu'on n'a pas nécessairement l'idée d'y aller. Et en effet c'est ce côté ouvert que je trouve tout à fait intéressant. Il y a ça, il y a plein d'outils en fait qui sont liés à Wikipédia, énormément d'outils qui sont utilisés par les wikipédiens pour pouvoir faire des stats, etc. Mais il y a des centaines de robots. Non, c'est vraiment Babylone au sens propre, au-delà des bouquins. On peut aussi naviguer dans les coursives qui elles-mêmes racontent beaucoup plus de choses des fois que les bouquins en tant que tels. Il y a les robots pour la forme, il y a les robots pour le contenu, il y a les robots pour les sources primaires, secondaires. Il y a les humains aussi qui se qualifient de patrouilleurs justement, qui peuvent supprimer, valider. Enfin c'est un écosystème que je trouve assez passionnant pour m'y pencher récemment. Alors je voudrais évidemment qu'on évoque aussi un petit peu dans les marronniers, mais ces entreprises, au final en dix ans, quelques entreprises qui sont devenues plus puissantes que bien des États. Alors évidemment je pense à Google, mais pas simplement à Google, je pense aux GAFA, mais sachant qu'aujourd'hui les GAFA ont leur équivalent chinois, les fameux BATX, ça commence à quand même poser des questions de voir ces entreprises presque États. Le truc c'est que, regarde Facebook, Facebook à la base c'était le concours de la nana la plus laide du campus, qui au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, est devenue le concours de la fille la plus belle du campus, qui ensuite s'est rétendue à d'autres campus, et après à d'autres pays. Et sept ans après, je crois que c'est sept ans après sa création, un truc comme ça, contribue au printemps arabe. C'est un truc complètement hallucinant. Ensuite c'est Cambridge Analytica, le scandale avec les problématiques autour de la vie privée, et qui aujourd'hui, maintenant Facebook va en faire une application de rencontre, et en même temps une application de protection de la vie privée. C'est juste hallucinant ce qu'on est en train de vivre, et sur Internet, et avec Facebook, et Google, et Apple. En l'espace de cinq ans, ça peut virer complètement de bord, et je suis bien en peine de savoir où on en sera dans cinq ou dix ans. Et on vit une période très excitante, tellement il y a de bouleversements, tellement c'est en train de changer sous nos yeux, et assez flippant aussi. En effet, ceux qui ont un point de vue sur ce qui peut se passer dans les cinq ans, je les envie, parce que ça me paraît tout à fait inenvisageable. Alors évidemment, on va parler aussi de vie privée, de vie publique. Bon, finalement, cette question aujourd'hui, il y a des gens qui la balayent un petit peu, en disant que la séparation entre les deux aujourd'hui, finalement, n'a jamais été aussi fragile. On raconte beaucoup de conneries sur la vie privée sur Internet. C'est clair. Je dis ça parce que j'ai fait un bouquin, La vie privée, un problème de vieux, point d'interrogation, avant que ça devienne grand public, qu'avions que les questions devienne mainstream, et où ce qui est fou, c'est que le plus important, c'était le point d'interrogation. Je n'ai jamais dit que c'était un problème de vieux con. Or, assez régulièrement, je vois des gens qui font mention de mon bouquin en disant que j'ai écrit que la vie privée est un problème de vieux con. Ce n'est pas du tout ce que j'avais écrit. Pour résumer ce que j'avais essayé d'exposer à l'époque, c'était au moment justement où on commençait à parler de Facebook et de dire que Facebook et Google, c'était Big Brother. Et donc, j'ai essayé de répondre à ça en disant « Mais vous n'avez rien compris. Les gens qui ont grandi avec Internet, ça fait partie de leur vie sociale. Il n'y a pas la vie d'avant et puis une vie virtuelle. Ce n'est pas virtuel ce qu'on vit sur Internet. C'est très réel, c'est très humain. Donc, c'est une vie sociale. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une vie privée. Mais on peut aussi avoir une vie privée sur Internet. C'est le secret de la correspondance. Mais à partir du moment où tu partages quelque chose sur un réseau social, ce n'est plus de l'ordre de la vie privée. C'est social. Si c'est partagé avec une centaine de personnes, même avec 40 personnes, c'est social. Et donc, la thèse du bouquin, c'était de dire qu'une bonne partie de ce qu'on appelle vie privée, en fait, c'est de la vie sociale. Et donc, si on veut vraiment parler de la vie privée, là, parlons de chiffrement, parlons de cryptographie, parlons de chiffrement point-un-point, parlons du secret de la correspondance privée. Ça, c'est de la vie privée. Mais j'avais fait le parallèle avec le bouquin de Jackie et Michel. Ils ont fait un bouquin sur le sexe 2.0 parce que c'était les gens qui se foutaient, à l'époque, le plus à poil sur Internet. C'était des gens de la génération de Jackie et Michel, des gens de la génération d'avant, qui étaient échangistes, qui étaient exhibitionnistes. Et en même temps, ça n'empêche pas de pouvoir compartimenter. Généralement, quand ils balançaient une photo d'eux à poil, soit ils mettaient un loup, soit ils prenaient des pseudonymes, mais ils ne mettaient pas leur véritable identité. Et accessoirement, ceux qui ont grandi avec Internet savent bien plus protéger leur vie privée qu'on ne le croit. C'est juste qu'au lieu d'utiliser la cryptographie, même si aujourd'hui, c'est devenu grand public, en fait, c'est de l'obfuscation. Ils se cachent, ils jouent à cache-cache. Et quand tous les gens commençaient à venir sur Facebook, ils sont allés sur WhatsApp, puis TikTok, et puis Snapchat. Dès que les vieux arrivent, ils partent. Oui, normal, on ne va pas se faire espionner par la famille. Alors justement, en même temps... Ce n'est pas de l'espionnage, c'est de la surveillance. Par la surveillance, mais ce n'est pas de l'espionnage. Je sais que tu es précis sur ces questions. Parce qu'on raconte aussi beaucoup de conneries sur l'espionnage. Ça, on en parlera. Mais avant, je voudrais qu'on évoque un terme qui est aujourd'hui beaucoup utilisé à des fins marketing, puisque c'est ce questionnement qui est celui un peu de tout le monde sur ce qui est privé, ce qui est public, ce qu'il est réellement, ce qu'il n'est plus tout à fait, est venu aux oreilles des géants de l'Internet. Et il y a un terme qui a émergé qui s'appelle « privacy by design ». Est-ce que tu peux définir un petit peu ce qui se cache derrière ces mots « privacy by design » ? Alors, c'est « privacy by design » et « privacy by default » et aussi « security by design », « security by default ». Avant Snowden et avant le RGPD, c'était le rêve de gens comme moi qui travaillaient sur le chiffrement des communications, sur la cryptographie, qui étions des défenseurs de la vie privée et donc des défenseurs des libertés numériques, au sens où il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de liberté d'association, liberté de mouvement, liberté de pensée si tu n'as pas un droit à la vie privée. C'est la première chose que font les dictateurs, c'est qu'ils font de telle sorte qu'il n'y a plus de vie privée dans le pays qu'ils contrôlent pour faire peur à tout le monde et que les gens s'auto-censurent avec ce qu'on appelle le « chilling effect », à savoir le fait que quand on sait qu'on est surveillé, on va s'auto-censurer. Donc avant Snowden, c'était le rêve d'une petite minorité de gens comme moi qui défendait ces questions-là. Depuis Snowden, c'est devenu le mantra des GAFA, le mantra de la quasi-totalité des opérateurs sur Internet, a fortiori parce qu'on a le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, qui force les entreprises, les administrations, tous ceux qui traitent des données personnelles, les force à ce que ce soit « privacy by design ». Pendant des années, on développait un logiciel et puis au mieux, quand les développeurs disaient « ce serait bien quand même qu'on paye des gens, des hackers pour tester la sécurité de notre logiciel et qu'on vérifie s'il n'y a pas une porte dérobée ou il n'y a pas une faille de sécurité », en règle générale, les investisseurs, les chefs d'entreprise disaient « j'ai pas d'argent, ça coûte trop cher, c'est trop chiant ». Depuis Snowden, depuis Cambridge Analytica, depuis toutes les fuites de données et depuis le RGPD, où là, ça peut être sanctionné, c'est-à-dire que l'ACNIL ou les équivalents de l'ACNIL peuvent mettre des amendes qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise, là, on rigole plus. Et donc, de plus en plus, les grosses entreprises, en tout cas, pour ce qui est des petites entreprises et des petites administrations, c'est encore un peu compliqué, mais elles savent qu'elles peuvent être sanctionnées si ce n'est pas sécurisé « by default », c'est-à-dire dès la conception d'un logiciel, dès la conception d'un système d'information quel qu'il soit, d'un objet connecté, il faut prendre en compte la protection des données personnelles des utilisateurs. Et ça, c'est Bruce Neyer, qui est un des penseurs théoriciens les plus respectés en matière de défense de la vie privée, de sécurité informatique et de cryptographie, lui dit qu'il faut arrêter... Pendant longtemps, on a parlé des données personnelles comme le pétrole du XXIe siècle, mais sous l'angle « la ruée vers l'or » qui ramène vachement de thunes. Ce qu'on continue à dire. Ce qu'on continue à dire, sauf que de plus en plus, maintenant, et ce qu'essaye de dire Schneier, c'est que le pétrole, c'est toxique et qu'il y a des risques de marée noire. Et que donc, il faut considérer les données personnelles comme des données toxiques ou en tout cas potentiellement toxiques. Donc, est-ce qu'on a les besoins de les récupérer ? Est-ce qu'on a les besoins de les stocker ? Et c'est ça aussi, « privacy by design ». Ce n'est pas seulement des questions de développement logiciel, c'est se poser la question « jusqu'où on va dans la collecte de données personnelles ? Où est-ce qu'on peut se permettre de ne pas demander ton âge ? De ne pas demander ton nom, mais juste une adresse mail, même si l'adresse mail est les bidons ? » Et donc, c'est un changement complet de paradigme qui fait que jusqu'à auparavant, les problématiques de sécurité informatique et de protection des données personnelles, c'était généralement la cinquième roue du carrosse qui faisait chier tout le monde. Et depuis Snowden, pour le grand public, et depuis le RGPD, parce qu'il risque des amendes, c'est devenu un impératif. Alors justement, parlons de transparence, puisqu'avec ce terme « privacy by design », sont arrivés aussi les « transparency reports » de ces mêmes GAFA, une façon de nous dire « vous voyez, on vous le dit, nous jouons la transparence ». Quel est ton point de vue sur ces reports ? Ça avait commencé avant Snowden, pour le coup. Google avait commencé à faire ça parce que grand pouvoir, grande responsabilité, puis c'était le slogan « don't be evolved » de Google. Donc, ils avaient fait des rapports de transparence pour expliquer tous les six mois, tous les ans, combien ils ont eu de demandes de la part des autorités ou des polices ou de la justice de tel et tel pays, enfin de tous les pays où ils sont implantés, et même y compris combien ils ont eu de demandes et maintenant des services de renseignement. Alors c'est par tranche de 500. Et en face, ils disaient combien de fois on a répondu oui et combien de fois on a dit non parce que la demande ne nous semble pas justifiée au regard du droit américain et des conventions internationales. Du fait du fail majeur des révélations Snowden qui a été l'affaire Prism, où donc on a accusé les GAFAM d'avoir collaboré avec l'NSA, ce qui s'est avéré être faux, les GAFAM ont voulu monter pas de blanche et montrer que non, les données personnelles de leurs utilisateurs, ils y tenaient énormément, enfin c'était à cœur, ils protégeaient les données. Et donc là, on a vu tous les GAFAM commencer à faire des transparents e-reports pour justement témoigner auprès de leurs utilisateurs qu'ils ne font pas n'importe quoi avec les services de renseignement comme avec les autorités judiciaires et que oui, dans certains cas, c'est avéré et donc on va répondre favorablement, mais dans d'autres cas, ça ne nous semble pas avéré, donc on ne va pas répondre. Donc c'est une façon de... Ce n'est pas tant du greenwashing au sens de se faire bien voir par l'opinion. C'est une façon effectivement de prendre leurs responsabilités parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand tu commences à avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs, tu as des responsabilités énormes.